Alors, comme un petit selgo, je suis incrusté dans l'Opéra Garnier, et je tente à m'incruster, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de... On va aller dire bonjour aux copains Lyon, voilà, je me suis incrusté par là, on va le faire même en horizontal, ça videra de se tourner la tête, voilà, et là, voilà, il y a la petite échelle par laquelle je vais monter. Bon, alors, on va essayer de ne pas se faire trop remarquer, parce qu'évidemment, j'ai absolument rien à foutre ici, hop, alors, voilà l'échelle, ça n'est pas rassurant, hein. On voit le petit espace qui permet d'accéder ici, dans lequel j'ai escaladé tout à l'heure. Je me rappelle que, quand j'étais plus petit, j'avais le vertis, alors, je vais essayer de ne pas m'en souvenir maintenant, voilà, et on va continuer l'échappée sur les toits du Palais Garnier. Et que voici, que voilà, ouais, si, encore des escaliers un peu, puis, alors, par là-bas, il n'y en a plus. Voilà, on voit, alors, je ne sais pas ce que c'est que le bâtiment qui est en face, qui se balade, je me demande si ce n'est pas les galeries ou quelque chose. De ce goût-là, en tout cas, derrière, au fond, c'est bien mon martre. Et là, on va aller voir les blasons, non sans ajouter un petit coup d'œil sur l'échelle que j'ai photographiée tout à l'heure et qui permet d'aller jusque là. Voilà, mais enfin, je ne m'amuserai pas forcément, j'ai déjà les pieds dans la flotte, et je ne m'amuserai pas forcément à aller jusque là-bas. Là, je suis en train d'accéder au sommet du Palais Garnier. Et voilà, on voit les locaux ici, les fameux blasons. Et c'est vrai que j'aimerais bien, on va aller jusqu'au bout, mais là, je suis archi visible. Je pense que je vais avoir la visite de la marée chaussée d'ici peu de temps. Bon, on ne va pas gâcher le plaisir, on va aller jusqu'au bout, mais voilà, il y a des escaliers. Il suffit de demander, enfin, voilà, hop, abracadabra. Voilà, bon, baf, alors en dessous, il y a des salles de cours de danse qui sont assez coquignolettes. Il y a des pianos, de la IFI, enfin, c'est à ciel ouvert, il y a, il laisse tout un tas de trucs traîner. Et puis, bon, bah, encore une fois, l'accès, moi, je suis rentré comme papa dans maman. Et voilà, le petit film. Et puis alors là, on voit carrément Paris. Paris, Paris. Paris en large, on va être à travers. Quand même une chaise, un petit peu par là-bas. Putain, en tout cas, c'est magnifique. Maintenant que j'ai chopé le truc pour le faire, je ne vais pas me gêner de revenir avec du matériel photo-vidéo correct, un peu plus décent que le petit téléphone que j'aime et qui rend quand même service. Voilà. Bon, je ne sais pas si je peux être verbalisé pour me balader par là, tant qu'il est vrai que je n'ai pas grand chose à y faire. Enfin bon. Et alors là, hop, on va s'apprêter à culminer. Et voilà, on culmine. Je crois bien d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes qui font à peu près la même chose que moi en face. Une dame vers le bâtiment qui est en train de prendre en photo. Alors sur sa photo, qu'elle ramènera en Californie ou je ne sais pas où, il y aura ma gueule. Voilà, c'est bien fait. Et puis il y a des gens qui se baladent. Et moi, je vais me plonger et faire le tour. Complètement possible. Cette espèce de cookies là, qu'ils m'ont mis devant. Peint avec l'amour. J'espère. Voilà. Et il y a encore des marches au pied. On veut-tu, on voilà, pour savoir qu'en faire. Voilà. Je refais le tour. Hop. Voilà, la vidéo, à l'air, c'est mieux que la photo. Parce que ça permet de donner du volume un peu, qui est un peu fichu en l'air avec une seule photo. On ne voit pas forcément, là, on voit la distance se parcourir. Le temps qu'on met pour la franchir. Et voilà, toujours les dames, seins nus, en topless, avec quand même une petite couverture dessus. Mais c'est joli quand même. Voilà. Hop. Alors là, je me retourne. Voilà. Donc c'est le Palais Garnier. Et on va retenter. Voilà, il y a deux zozos qui arrivent là-bas. Non, ils ont pas l'air... Ils ressemblent à des touristes. Ils me ressemblent. Ça doit être des gens bien. Je vais voir. S'ils me braquent une lampe torche, je rentre un jour dessus. Je saurais qu'il faut que je me sauve. Bon. On va voir. Je ne sais pas quoi où ils passent ces zozos. Là, ils descendent d'un truc. Ah, mais voilà. En fait, c'est carrément parce qu'ils sont dans l'immeuble en face. Voilà. Donc il faudrait qu'ils fassent... Super... Super... Oh, 4 omanos. Ou supermanos. Pour traverser. Voilà. Et moi, je vais tranquillement me balader. Là, il y a pas mal d'inscriptions sur ce milieu-là. Non, mais ce n'est pas des petits coeurs. Il y en a un petit peu. Voilà. Et... J'avais aperçu des... Un espace... On va le récupérer par là, l'espace. Voilà. Je vais récupérer un endroit. Tout à l'heure, il y avait une chaise. Il y aura sûrement des gens. Voilà. On va y aller. Surprendre un peu la noble assistance. Eh oui. Voilà. Ici, il y a bien une chaise. Mais on... On va pas plus loin. C'est rigolo, ça. Alors, on va quand même voir si on va vraiment pas plus loin. Parce que Tanka est là. Toujours les copains blason qui sont au-dessus. L'escalier par lequel j'aurais pu passer. Mais il faut savoir que toutes les portes sont fermées avec, sauf, une fenêtre. Par lequel je suis passé tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va vraiment que Puig, nulle part ailleurs. Mais c'est des bons plans à connaître. Parce que je ne suis pas sûr que... Voilà. Ça se réajuste. Là, on voit mieux le ciel. La surexposition est calmée. Voilà. Je ne suis pas sûr que la marée chaussée... inspecte chaque soir. Enfin, ils doivent quand même avoir une ronde. Ce serait... Vu la nature du bâtiment. Mais enfin bon, j'aurais voulu poser... 15 kilos de point de plastique. Personne ne m'aurait emmerdé. Bon. 15 kilos et même 60. On n'aurait pas plus... Ennuyé que ça. Voilà. Alors, rentrant les escaliers par lesquels je suis arrivé tout à l'heure. Je relévite par le haut. Voilà. Il faudra que je revienne. Parce que malgré tout, c'est quand même une des vues les plus sublimes de Paris. Et... Pas forcément les points accessibles. Je suis un petit peu fier de mon truc. Parce que... Galère souvent à... On ne va pas trouver de passage. Mais... En fait, pas tant que ça. Je n'en trouve qu'il y en a même pas mal. Bon. Voilà. On redescend. Alors, toute la question, ça va être de savoir si j'ai un comité d'accueil. Je vais arriver de l'autre côté. Enfin bon, à la rigueur, je leur dis, je suis vraiment désolé que je me suis laissé tenter. Ça, ce n'est pas très grave. Par contre, le petit truc, ce serait que... Ouais, donc là, on y est passé tout à l'heure. Le petit truc appréciable, ce serait bien sûr que... La fenêtre par laquelle je suis arrivé tout à l'heure, qui est juste devant, là, avec les escaliers si devant, que personne ne me laisse fermer. Ce qui ne manquerait pas de cocasse. Enfin, ce qui voudrait dire qu'il y a des gens pas loin, a priori. Donc, je pourrais faire... Lulu Berluc, il ne sait pas du tout comment il est arrivé là. Qu'est-ce que c'est, madame ? Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Je connais un petit peu le numéro, mais... Alors, ici, je ne me souviens plus où était l'échelle. Où je me souvenais de mes... De mes vertiges de petit garçon. Et des flaques dans lesquelles je fous les pieds. Là, il y en a toujours. Voilà. Ma fucking échelle, elle est là. Alors, on va y aller en marche arrière. Voilà. C'est reparti pour une ascension. Séquence. Exaltation. Alors, voilà. Le sol qui m'attend... Je ne pourrais pas de quoi trop non plus avoir le vertige. Peut-être pas pousser ma mère. Voilà. Hop. On redescend. Hop. Hop là. Hé hé. Voilà. Bon, a priori, il n'y a toujours personne. Donc, on ne m'a manifestement pas verrouillé dehors. J'aurais quand même voulu voir où amène cette échelle. Là, par contre, le vertige, je ne l'exclus point. Voilà. Ah ouais. Non, ce n'est pas un truc qui me tente trop, finalement. En plus, j'ai mon sac qui n'est pas du bon côté. Voilà. Je ne vais pas faire le con plus loin. Voilà. Mais on voit quand même assez bien le lieu. Bon, voilà. Retour à la maison. Je fais ce que je veux. Hop. Je n'ai pas été claquemuré dehors. Je vais même... On va faire le tour. Hop. On redit coucou à copain le lion. Coucou lion. Voilà. Et je vais continuer la visite guidée, en fait. Que j'avais commencé. Hop. Et là, je l'ai fermé. On a entendu le claque. Quand je suis parti, c'est les salles de danse dont je parlais. Hop. Voilà. Et on va refaire la visite. Jusqu'en bas. Parce qu'il pourrait être rigolo. Là, les deux fenêtres sont entrebâillées. Parce que j'ai bien évidemment essayé de les pousser tout à l'heure. Pour passer. Mais la règle d'or qui veut que quand la tête passe, tout passe. Que m'a prise ma maman quand j'étais petit. Cette règle d'or n'est pas valable ici. Puisque ma tête, elle est bien valable. Parce que concrètement, ma tête ne passe pas. Voilà. Voilà. Bon, alors voilà. Là, on entend des gens qui sont en train de faire des répétitions, je pense. Bonjour. Je vais faire des choses. Bon. Voilà, alors. Ici, il faut toujours dire bonjour avec un air très sûr de soi quand on est dans un lieu où on n'a vraiment rien à foutre. Bon. Bon, entrée interdite, danger. Moi, j'aime bien. Voilà. On va repasser par là-bas. Voilà. Association des retraites et pensionnés de l'Opéra et de l'Opéra Comique de Paris. Voilà, alors il y a des télés, des photos copieuses, il y a une entrée. Classe A. Voilà, donc une autre salle de danse qui était sous les toits. En fait, c'est les fenêtres qu'on voyait tout à l'heure du plafond, enfin du toit plutôt. Les fenêtres qu'on voyait du toit, elles sont là. On pourrait encore se balader longtemps, mais en fait, ça se ressemble, c'est jamais des salles de danse. Salut, c'est aussi. Et je suis allé prendre des photos, là-bas, d'ici, tout à l'heure. On a même l'explication. Et voilà, tout à l'heure, j'étais passé par là. Mais, ça reste verrouillé. Et voilà, tout à l'heure. C'est de là que m'est venu cette idée un peu dingote de grimper sur les toits, mais il est quand même ça qui m'en empêchait. Voilà, et qui m'en empêchait tout à l'heure aussi. Bon. Je prends les passages complètement au pif, comme la personne autant disait que je prétends être. Voilà, il y a encore des échelles. Ah ouais, tiens, on va faire ça. Ça, c'est rigolo. Je vais enlever mon sac. Parce que là, en fait, on accède directement au sommet du palais. Voilà. Alors, il y a des gars qui travaillent là-bas. Et là, en dessous, le fameux célèbre palais gardien. Hop là. Bon. opération redescente. Un sac. Je le reprends. Je suis tant même étonné de la facilité avec laquelle on accède à ce lieu. En fait, j'ai juste eu un moment à franchir une petite sortie, on l'a dit de par là. J'ai juste eu à franchir une petite barrière là, en corde, posée entre deux poteaux. Une salle de vente, c'est quoi? Et un esclavis pour aller vente saison. Ah, c'est bien. PLS et Mélissande, il y avait l'affiche. Je n'ai pas tellement d'autres solutions. Tiens, je vais me prendre sans souvenir que le gueuleux. Tiens, je vais lui faire un petit peu. la sortie, s'il vous plaît. La sortie, s'il vous plaît. C'est par là. C'est par là. Il faut remonter. Il faut remonter. C'est ça. Merci. Il faut toujours avoir l'air sur son bon endroit. Merci de ne pas fermer cette porte. Bah oui, je te suis reconnaissant, mon con. Bon, alors, je vais filmer. Il est là aussi. c'est reparti. Alors là, on est à la salle des machines, je ne sais quoi. Je suis à 20 minutes de film, déjà. Ouais. des couloirs, les bureaux, les machins. J'espère qu'on va bientôt retomber. Et voilà. Là, ça va faire un petit aération. Voilà, donc on voit bien que les locaux sur lesquels il y avait du monde sur le toit tout à l'heure, c'est bien la galerie Lafayette qui est juste devant nous. Et ça, c'est l'endroit par lequel je suis arrivé tout à l'heure. Donc, je chauffe. Cool. Bon, c'est reparti pour les couleurs. On est dans le bureau de ce monsieur Yann Savez qui pose un truc dans ce bout-là. Et là, c'est moi. Bon, voilà. Je ne suis peut-être pas le seul dans mon cas. Hop. Bon. Ça ressemble à des loges. Voilà. Voilà. On est dans ce bout-là. Voilà les cargilles. Bon, on y va, monte à la régie, voie Bono. Que se passe ? Non, je ne lâche pas. Pourquoi faire compliqué ? Pourquoi ne pas faire compliqué ? Bonjour. Alors, figuration homme, c'est par ici. Là, on est sur le deuxième entre-sol. Côté jardin, on te suggère de tirer. Je m'exécute. Je ne sais pas encore où que je vais. Voilà, encore un truc à descendre. J'adore les polices au sein du théâtre. Défense formelle d'entrée, tu m'étonnes, oui, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas où je tombe, je vais peut-être pouvoir monter, ça serait rigolo. Bon, on va continuer. Je ne sais pas où je tombe. Je ne sais pas où je tombe. En général, c'est rare qu'il y ait pas une sortie dans ces machins. Alors, c'est là que sont tirés les coups de passés, en fait. Voilà. C'est ces engins qui tirent les rideaux, je pense. Voilà, les rideaux. Et à mon avis, vu le volume des tonneaux, non seulement ils tirent les rideaux, mais encore, à mon avis, ils tirent les décors. Enfin, les trucs plus lourds que du tissu, ça va être de trouver la sortie. Ouais, à mon avis, sortie de secours. J'ai de la chance. Allez. Hop. Du tuyau, du bon tuyau. Ça glougloute. Si l'eau circule, c'est bon aussi. Je suis au cinquième dessous. Ah ouais, ça c'est bon. Cinquième dessous. Voilà. Moi, je connaissais le 36ème dessous. En tout cas, là, c'est déjà pas mal. J'ai fait le cinquième. On en reste encore 31. Bon, là, je ne suis pas trop sûr que ça aille quelque part. On va aller par là. En fait, c'est un puzzle. On va tenter l'escalier qui est là. Qui me plaît bien, cet escalier. On retombe vers la signalisation. Il y a un radiateur. On sort des caves. Il y a du carrelage. La glace. Yes. Alors, je pourrais peut-être même sortir par là. Non, il y a un beau verrou. En tout cas, je suis revenu au rez-de-chaussée. Donc, on va tenter par là. C'est sympa. Il y a des tableaux. Il y a même un self. Bienvenue au restaurant. Voilà, c'est là. Les gens n'ont rien. Et là, il y a des pauses plates. Ça, c'est la salle de restaurant. Et par ici, la sortie, probablement. Je vais avoir fait un film depuis une demi-heure. J'ai encore 30 secondes pour être dans le temps de la demi-heure. Non, pas n'utiliser qu'en cas d'évacuation. J'adore les pauses, là, qu'ils ont. Bref. Ça sera un peu plus d'une demi-heure. Ce qui n'est pas si grave. C'est un peu plus d'une demi-heure. C'est un peu plus d'une demi-heure. C'est un peu plus d'une demi-heure. Vas-y. Ça y est, terminé. Et il est bien évident que le passage par lequel je sors, je n'y aurai jamais eu accès. Très belle plaque d'égout, il y en a plusieurs là autour. Je n'y aurai jamais eu accès. Dans l'autre sens, évidemment. Mais voilà, et donc on sort. On arrive devant les galeries Lafayette. Voilà, et voilà comment, en 32 minutes. Voilà, j'étais tout à fait en haut, on était tout à fait en haut tout à l'heure. Voilà, nous voilà revenus à la civilisation. En essayant de ne pas se faire écrabouiller par n'importe quel 407 noir qui passe. Voilà, le PCF. Et on va terminer sur Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste. Voilà les deux copains. Devenue dans線, on va être C'est la justice. Voilà les deux Reines sur Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste.